Une offre de caisse légendaire vient d'apparaître dans World of Warships Blitz donc ça ne dure que 48 heures et on nous dit qu'on aura un navire premium de rang 8 ou 9 garantie alors si on regarde cette caisse la voici donc elle coûte 12000 pièces d'or et on peut l'ouvrir trois fois et dedans on peut gagner donc 12000 pièces d'or ce qui ferait une opération blanche et dans ce cas là on peut encore recommencer deux fois et ensuite des navires premium donc la probabilité d'avoir l'or c'est 0,40% et d'avoir les navires premium c'est la différence 99,6% donc pour 12000 pièces d'or on a alors ce sont que des croiseurs premium alors le premier de tier 9 c'est le Kronstadt donc un croiseur soviétique ensuite on a le Prince Eugène qui est un croiseur allemand bien connu le Mogami qui est un croiseur japonais que personnellement j'aime beaucoup le Mikhail Kutuzov qui est un croiseur soviétique le Maya qui est un croiseur japonais donc est ce que ça vaut le coup de de dépenser 12000 12000 pièces d'or pour ces croiseurs de tier 8 et 9 alors si on va dans les dans les navires premium alors on a des bateaux de tier 8 il n'y a pas de tier 9 actuellement pour les croiseurs il coûte Prince Eugène coûte 12600 pièces d'or le Mogami 12200 et puis c'est tout donc il n'y a que de croiseurs donc apparemment en prenant l'offre on gagnerait 200 ou 600 ou 600 pièces d'or alors qu'il y a un croiseur de tier 9 donc on peut estimer qu'il coûterait je ne sais pas 16000 pièces d'or donc dans ce cas là ce serait une très bonne affaire parce que on gagnerait 2000 pièces d'or sur son prix alors en fait pour vous présenter cette offre j'ai été sur mon ancien compte Asie donc si on retourne sur mon compte Europe et qu'on regarde les navires premium en fait j'ai déjà tous achetés ce qui fait que dans la caisse légendaire je n'ai que le Grundstadt qui apparaît à l'achat en tier 9 donc a priori je suis quasiment sûr de l'avoir comme c'est un tier 9 je ferai donc une affaire au rentable et bien sans tarder je vais je vais le prendre j'ai juste le compte de ce qu'il faut en or et voilà je l'ai je n'ai pas eu l'or j'ai eu le bateau que je vais retrouver dans mon dans mon port le voici alors il doit avoir un camouflage historique qui coûte 5000 pièces d'or ah il me manque des pièces d'or bon bah je vais je vais les acheter hors vidéo en attendant je vais l'équiper commandant je dois avoir un commandant d'un autre bateau du Krasnikrim là voilà les consommables ils sont mis tout seul ce sont les bons les provisions je vais mettre celle d'un cuirassé c'est à dire ration améliorée pour améliorer le temps de rechargement des canons l'autre maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3% et diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire et surtout sa vitesse de rotation les équipements alors qu'est ce qu'on a vitesse de rotation des différents canons non vitesse de rotation des canons principaux pourquoi pas temps de rechargement non dispersion maximale ça je vais c'est ce que je vais prendre pour améliorer les canons secondaires non et salon pour améliorer les performances à grande distance donc j'achète dans le deuxième qu'est ce qu'on a résiste non c'est ça temps de préparation réparation des canons non ça c'est la tire antiaérienne sûrement pas les incendies non plus propulsion accélération sur un cuirassé c'est secondaire je pense que comme d'habitude je vais prendre l'appareil gouverné modification pour améliorer la rotation voilà et pour le dernier je vais retrouver appareil gouverné modification 2 que je vais prendre vitesse maximale détection non sur l'huité non plus réduction des dégâts de torpille pourquoi pas anti-aérien non donc je prends ça voilà amplificateur comme j'ai un commandant je vais mettre un amplificateur de commandant et puis celui-ci alors dans l'armée gris alors il y a des honneurs de bataille sur ce bateau disputer 10 batailles et détruire 2 croiseurs et demi dans une bataille oui c'est faisable et ça permet de gagner du titane alors qu'est-ce qu'on dit c'est une large canonnière curieux d'appeler un bateau de tiers neuf une canonnière considéré officiellement considéré comme un croiseur lourde mais ses caractéristiques techniques en font plutôt un petit cuirassé à grande vitesse il est équipé de canons principaux de canons principaux de 305 mm à grande portée son défaut une faible défense anti-aérienne il a un système de visée précis qu'on peut utiliser trois fois qui demande de 35% la précision des canons pendant 20 secondes il faut 75 secondes pour le recharger une alerte de défense anti-aérienne qu'on peut utiliser deux fois et qui augmente les dégâts de canons anti-aériens de 75% pendant 20 secondes il faut également 75 secondes pour le recharger alors qu'est-ce que je vais prendre comme bonus pour ce navire d'élite alors système de conduire de tiers avancé portée des canons 4% et amélioration des coisons internes point de structure des navires 1% réduction des dégâts de torpilles 7% résistance au feu aux inondations 7% alors là j'ai trois avantages au lieu d'un portée des canons c'est bien gentil mais il y a le problème de la précision là c'est plutôt défensif c'est résistance aux dégâts je vais prendre plutôt ça amélioration des coisons internes voilà bon ben là je vais acheter un peu d'or pour avoir le camouflage voilà qui est fait donc camouflage historique qui donne 50% de bonus d'XP et d'argent 4% point de structure du bateau et la portée des canons et ça réduit à l'expression maximale des canons principaux de 4% et on gagne 6% au niveau des dégâts des torpilles donc je l'achète 5000 voilà qui est fait donc bon si on regarde ses caractéristiques alors je constate année de construction 1942 46905 points de structure puis il a 32,23 noeuds alors les canons principaux il a 3 tourelles troupes de 305 qui se recharge en 14 secondes dégâts H885 probabilité d'incendie 7% c'est pas terrible dégâts AP des canons principaux 3,233 il a des canons secondaires qui sont 8 canons de 152 millimètres qui se recharge en 7 secondes il a des canons secondaires auto de 100 millimètres il y en a 4 tourelles doubles qui se recharge en 5 secondes alors il est détectable à 11,52 kilomètres et ces canons portent à 13,6 kilomètres donc on a 2 kilomètres de marge au niveau de l'armement anti-arien il a un score de 1925 ce qui n'a vraiment rien de terrible comme on en sait dans la description alors si on fait le tour du bateau qu'est-ce qu'on voit alors les les 3 tourelles triples 2 à l'avant 1 à l'arrière ça on les voit bien les 2 tourelles doubles secondaires il y en a 2 d'un côté donc 2 de l'autre ça fait 4 et on voit également des petites tourelles d'armement secondaire auto alors il y en a combien déjà alors il y en a 305 152 et on a 4 x 2 d'accord donc ça à l'arrière là on les voit 2 de chaque côté d'accord par ces caractéristiques il me fait un peu penser à l'Alaska que j'ai acquis récemment en effet j'ai un peu ils ont le même armement de 305 3 tourelles triples également des canons secondaires alors le Kronstadt à 852 l'Alaska à du 127 et le Kronstadt à du secondaire auto de 100 mm et l'Alaska n'a pas de secondaire auto mais je pense qu'il doit être un peu de jouer dans le même rôle croiseur enfin intermédiaire entre croiseur et cuirassé spécialiste de la chasse aux croiseurs adverses nous allons voir ça tout de suite en emmenant le Kronstadt en bataille alors on est top tiers c'est déjà un bon point alors un destroyer de chaque côté ils ont 4 croiseurs on en a que 2 on a 3 destroyers ils ont 3 cuirassés ils ont en 2 et il y a un porte-avions alors papapa papapa on va essayer de la brève B c'est un peu risqué non plus il y a tous les avions adverses non ils ne vont pas sur nous on a un truc cible repérée bon on l'a redestroyé sur la ah ils ont un l'hébuki qui arrive ah oh les tourelles ne sont pas hyper rapidement respirés Et ça commence mal. J'ai aucune étoile d'alignée. Si je peux ouvrir un peu de soutien, ça serait bien. Il l'a bien pris. Et voilà, le Roma m'a bien aidé. En fait, c'est un peu comme un exploracé. Si on n'a pas l'étoile bien alignée dès le début, ils sont vachement gênés. Nous avons touché l'ennemi. On dit qu'il ne peut pas ressortir. Notre équipe a capturé la zone. Il va se pointer là. C'est un peu comme ça. Les bouteilles sont plus prêtes. Deux citadels en une sur le bordel. C'est un peu comme ça. Joli tir. Et voilà. Avions ennemis en approche. Je nous mets aussi aériens en alerte maximale. On va passer par là pour éviter de retourner nos... Il y a un Friedrich. Il ne faudrait pas qu'il me tire dessus. Là. Où est-ce qu'il est passé le Seattle ? Le voilà. L'artillerie est précise. Non ? L'artillerie est précise. Je me suis mis un peu dans un guéthier. On va prendre la base, qu'est-ce qu'on a laissé avec sa portée de canon ? On aurait presque... Allez, on va essayer. Non, trop loin. Ils n'ont plus que deux bateaux, ça devrait être dans la poche. Il a eu la midi. 37 secondes. Cible touchée. Cible touchée. Joli tir. M.VP. C'est pas mal. Étoile de bataille. Là, c'est gros calibre. D'accord. J'ai fait 85 000 de dégâts. Moi, je vais prendre le bonus. Là, ça vaut le coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? 98 coups de canon. Quasiment 100 canons principaux. 3 citadelles. 5 avions détruits. 2 bateaux. 1 module endommagé. D'accord. Et là, donc 85 000 pour nous. En face, un Friedrich a fait 73 000. Alors, 85, 58, 55, 73, 56, 46. Ouais, 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 on était meilleur. En plus, je fais 3 missions d'un coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bateau ? Il a l'air assez bon. Clairement, il fait encore plus cuirassé que l'Alaska. Je trouve que ses tourelles tournent un peu moins vite que l'Alaska. Il est un peu moins bon à la manœuvre. Par contre, donc, son artillerie fait vraiment mal. Donc, on peut le confirmer dans son rôle de chasseur de croiseur. Et même dans les circonstances favorables, on peut tirer en faisant des dégâts sur les cuirassés. Donc, un bon bateau. Je ne regrette pas de l'avoir obtenu. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501